Nous passons à la question numéro 24, c'est Philippe Droulour qui va rapporter. Il s'agit d'une convention cadre entre l'EPFN, donc l'établissement public foncier de Normandie, la ville d'Avranche, et aussi la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Oui, donc, vu l'avis du domaine en date du 12 avril 2019, M. le maire rappelle le projet de la municipalité de réaliser la dépollution du site de l'ancienne usine d'un gaz et son réaménagement dans un objectif de développement durable. Informe le conseil municipal de la mise en vente du terrain situé rue des Nupiers, parcelle cadastrée section AT numéro 195 pour une superficie de 3082 m2, propriétaire ville d'Avranche, et AT 196 pour une superficie de 330 m2, propriété NJ, correspondant aux besoins de la commune pour réaliser son projet. Propose de procéder aux acquisitions nécessaires à la réalisation du projet. Compte de l'une du délai nécessaire à la mise en oeuvre du projet d'aménagement rendant nécessaire une période de réserve foncière, propose de lui demander l'intervention de l'établissement public foncier de Normandie et de lui confier la négociation avec le propriétaire. Il propose au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, de décider de l'acquisition des parcelles cadastrée section AT 195 pour une superficie de 3082 m2 et AT 196 pour une superficie de 330 m2, de demander l'intervention de l'établissement public foncier de Normandie pour procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière et de s'engager à racheter le terrain dans un délai maximum de 5 ans et d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir avec l'EPF Normandie. Donc c'est une procédure classique dans le cadre d'un site où il y a une dépollution, où l'EPFN est un partenaire depuis le début et donc va gérer l'acquisition pour la durée des travaux, sachant que ce projet de dépollution est subventionné à hauteur de 75 %. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant cette convention ? A priori, personne ne souhaite prendre la parole. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas des abstentions peut-être. Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité pour la question 24. Merci Philippe. Merci Philippe.